C'était l'un des grands liquidateurs. Il avait survolé le réacteur pendant longtemps. Le niveau de radiation formateur du réacteur, c'était 4 Sieverts par heure. Et ils avaient descendu une sonde pour voir à quel niveau allaient intervenir les ouvriers. Donc il fallait déterminer le temps qu'ils pouvaient rester. Il y avait entre 12 000, alors ça fait en Sieverts, ça fait 120 et 140 Sieverts par heure au niveau du réacteur. Donc vous voyez des conditions extrêmement dangereuses qui font qu'il en a eu les séquelles toute sa vie. Sa vie a été malade et il est mort d'épuisement en 2008. La suite de ça, comme il avait été suivi par Vladimir Tcharkov et Emmanuel Andréoli et leurs caméramans pendant plusieurs années, un petit film d'hommage a été monté qui montre comment on travaille sur le terrain, comment on s'occupe des populations, comment on discute avec les gens pour comprendre pourquoi les enfants sont contaminés, etc. Donc je ne sais pas si on en aura le temps, je préfère vous le montrer éventuellement après et commencer par situer le problème de la radioprotection, la représentation en perspective d'une catastrophe atomique par rapport à des explosions atomiques, parce qu'on a des idées qui sont fausses sur cette histoire-là. Et je tiens à ce que, si possible, qu'elles soient au moins pour vous clarifiées. Et après, je vous présenterai des choses de terrain, des mesures de terrain, de ce que c'est la contamination radioactive sur la nature, sur les hommes, et vous verrez, et sur leur génome, et sur, disons, le problème du fardeau génétique. Alors là, vous voyez très mal, je suis tellement désolé, et je crois que le support est assez virtuel, il ne fait pas encore nuit, donc, comme l'écran, il n'est pas obscur si derrière. Vous savez ce que c'est, ça ? Quelqu'un a-t-il une idée ? Non. Deux réponses, et ensuite je vous donne la bonne. C'est l'une ? Non. Bon, c'est une explosion atomique 30 millisecondes après la réaction en chaîne. Donc c'est l'onde de choc, c'est un essai qui a eu lieu en 1952 dans le Nevada, qui a été filmé, là c'est loin, évidemment. Et là, vous avez l'image, quand la boule fait environ 30 mètres de diamètre, et vous voyez, c'est très hétérogène, les bombes ne s'explosent pas très en très propre. Ça, vous connaissez sûrement mieux, mais vous le devinez à peine, c'est le réacteur de Foucault-Chine. Dans un cas, on a une explosion très rapide qui disperse dans l'environnement des quantités consignables de radio-éléments, mais la chaleur les fait monter en altitude. Et là, vous avez un réacteur qui a explosé, et les radio-éléments restent à relativement basse altitude. Donc là, est-ce qu'on peut lire ? Oui, sauf que la carte de chaleur... Attention, tu peux... C'est bon ? C'est bon, il est revenu ? Il est revenu. Donc, on parlera d'abord des faibles doses, parce qu'il n'y a pas de faibles doses. Toutes les doses ont des effets, et ce sont des données scientifiques récentes que je vais vous présenter rapidement. 28 ans après, donc tout d'un après-jeu en huile, c'est bientôt, la radioactivité est là, et donc elle produit ses effets. Ensuite, on fera un retour sur les ordres de grandeur pour que vous situiez bien les choses. Contrairement à ce qu'on pense, un accident atomique, c'est probablement plus grave qu'une bataille atomique de théâtre entre des chars et des avions. La santé des enfants se dégrade, c'est le point principal. 28 ans après, on continue de voir une santé qui, globalement, dans le pays, dans le Bélarusse, se dégrade. Ensuite, on parlera rapidement des questions de génétique et de périgénétique. C'est donc les séquelles à long terme qui sont très peu étudiées pour des raisons essentiellement politiques. Et ensuite, je vous ferai un bref historique de travail de Bélarusse sur le terrain, comment un organisme indépendant a réussi à durer depuis 1990 et assure la radioprotection, disons, des villages où il y a le plus de risques, parce qu'il est trop faible pour s'occuper de tout. Et nous, enfants d'étudiant de vie de Bélarusse, nous finançons l'Institut Bélarusse à hauteur d'environ 75-80%, ça représente 180 000 euros par an, pour que l'Institut puisse intervenir sur le terrain. Vous verrez que ça demande beaucoup de moyens. Et heureusement, si on peut dire, le niveau de vie est bas au Bélarusse, et avec des sous de niveau de vie européen, on peut financer beaucoup de travail au Bélarusse. C'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est le bon. Et à la fin, je vous parlerai rapidement d'une opération qui est, pour nous, une expérience. On nous a demandé de nous associer à une souscription participative, vous savez ce qu'on appelle le crowdfunding, qui va servir à fabriquer 3 000 livres de photos d'un photographe qui est allé dans la zone interdite en 2005, qui est resté plusieurs semaines, qui a photographié, et qui, dans ce livre de photos, initie le lecteur à ce que c'est que la zone interdite, le monde d'après. Il y a le monde d'avant, où les hommes sont là et peuvent vivre tranquillement. Puis il y a le monde d'après, où tout est menaçant et tout est risque. Et on en parlera avant même, évidemment, la fin de mon exposé. Alors, ces courbes-là, vous les voyez mal. Peu importe, je vais vous donner les résultats globalement. Ce sont deux grandes études anglaises qui ont été menées entre 1986 et 2006, 80 et 2006, pour les enfants entre 0 et 14 ans. Une étude a étudié l'effet de la radioactivité naturelle sur le taux de leucémie infantile. L'autre étude, pour la même durée, toujours en Grande-Bretagne, avec de très grands nombres de populations, concerne l'effet des tomographies, comme des scalaires, chez les enfants entre 0 et 14 ans. Et là, on a cherché deux effets. La leucémie, un an après, puisque c'est le délai de natance d'une leucémie, et le cancer du cerveau, qui est 5 ans après. Pour un millisievert ajouté, pas un millisievert par an, un millisievert, entre 0 et 14 ans, le taux de leucémie, quand c'est la radioactivité naturelle, augmente de 12,5%. Ce qui veut dire, c'est là, vous avez le chiffre, disons, qui vous permet, d'une façon catégorique, de nier la norme de la Commission internationale de protection radiologique. Si vous suivez cette norme, ils vous disent, si vous imposez à la population un millisievert par an, il n'y a aucun effet. Cette étude montre que si vous imposez aux enfants un millisievert par an, entre 0 et 14 ans, vous allez plus que doubler, pratiquement tripler, le nombre de leucémie. On se dit que les études allemandes des clusters de leucémie autour des centrales nucléaires qui montraient qu'il y avait un problème, donnent des résultats qui ne sont pas forcément complètement idiots. quand on regarde cette étude anglaise. Alors, la deuxième étude, elle, ce n'est pas une radioactivité qui arrive à faible dose, c'est une radioactivité assez intense pendant un temps très court, un scanner. À ce moment-là, l'effet est moindre. Pour les leucémies, c'est 3,2%, pour un millisievert, un millisievert, disons, et pour le cancer du cerveau, c'est 2,5%. Donc, la médecine a intérêt à réduire les examens radiologiques puisque les effets sont mesurables à des doses faibles. Cette étude a été confirmée par une étude australienne qui est portée sur 11 millions de personnes, je crois, et qui confirme tous ces chiffres. En gros, les scanners provoquent 3% d'augmentation de leucémie et de cancer du cerveau, et même d'autres cancers, parce qu'elle a été beaucoup plus globale, chez les enfants. Pour un millisievert, pour un milligré, parce que là, c'est du gamma, enfin, du rayon X, donc on parle en gré à ce moment-là, mais la conversion en sievert est automatique. Une autre étude a été faite chez les travailleurs du nucléaire qui a été publiée en 2006 par Cardis, Isabelle Cardis. Cette étude est assez controversable parce que vous avez des résultats extrêmement bizarres. La dose de radiation qui donne un cancer au CEA, des 12 fois plus fortes qu'un EDS. Pourtant, ils obéissent à la même réglementation. Alors, il y a un problème dans ce que c'est qu'un cancer ou ce que c'est qu'une dose. Malgré tout, Cardis a fait une étude en prenant en compte les chiffres dans 15 pays. Et on retrouve les données dont je vous ai parlé un instant. Donc, des effets qui sont supérieurs à ceux de la bombe atomique parce que là, vous avez en tout en bas, vous avez la courbe en rouge qui vous donne le facteur de risque pour les survivants du Moshima Nagasaki. Il est bien moindre que celui... Alors, je dois avoir le laser. Là, vous avez le facteur de risque augmenté de 0,32 pour les survivants du Moshima Nagasaki. Et là, vous avez le facteur de risque pour les mêmes doses pour des travailleurs de nucléaire. Vous voyez, les doses prises à petit débit pendant longtemps ont plus d'effet que les fortes doses. Enfin, disons que les mêmes doses les prises en une seule fois ou en un temps assez court. Parce que dans les survivants du Moshima Nagasaki, vous avez aussi des personnes qui étaient contaminées par les retombées. Alors, il avance. Bon, là, c'est les références. Ah, alors là, vous ne pouvez pas lire cette carte, mais c'est merveilleux. Cette carte, elle a été produite par le service officiel de surveillance radiologique du Belarus, qui est un organisme officiel en relation directe avec la présidence. Sur leur site, vous verrez, on va, il y a le lien vers la présidence du Belarus. C'est une présidence qui, comme vous le savez, est une dictature. Les données que vous lisez là, partout, on les devine à peine ici. Il y a des chiffres. En gros, 0,10. 0,10, ça veut dire 0,10 microsieverts par heure. Et c'est tout le pays qui est comme ça, sauf Braguine, qui est quelque part par là. Et vous avez 0,56. Je reparlerai de Braguine après, parce que c'est un moment important dans la vie de Marceline Estérenco. A Paris, alors je suis livré par Belrad, le meilleur radiamètre sur le marché, il coûte très cher, il y a quatre détecteurs à l'intérieur, enfin la Rolls des radiamètres. Dans mon appartement, au cinquième étage, je mesure 0,2 microsieverts par heure. Ça veut dire qu'il est plus sain d'aller vivre au Belarus, car il y a surtout des retombées atomiques, que de vivre à Paris, selon les services de mesure de la déraviation du Belarus. C'est là qu'on voit la manipulation des données. Parce qu'il est très facile d'obtenir ces données. Vous déployez bien autour de l'instrument de mesure et vous trouvez ce genre de chiffres. C'est ce qui se fait au Japon, d'ailleurs. Là où on a mis les détecteurs, souvent on a bien nettoyé autour, mais on les a mis assez hauts pour qu'ils voient moins de radiation. Alors là, je ne peux pas trop vous détailler les choses, seulement sachez qu'on a trouvé des champignons, là c'était en 2011, des champignons contaminés à 278 000 becquerels par kilo. Alors ça ne vous dit rien, 278 000 becquerels par kilo. Alors je vais prendre, j'ai fait le calcul hier, je prends un mètre cube de champignons séchés, comme ça. Ça pèse 160 kilos. Et au cœur de ce volume, je mets un détecteur. Et je viens au bout d'un an pour mesurer la dose. Alors j'ai pris les coefficients de dose données par l'autorité de sûreté nucléaire, il faut être correct. Vous trouvez 30 sieverts, 5 fois la dose mortelle. Ces champignons sont de véritables déchets radioactifs. Or, ceux-là ont été trouvés par hasard, dans un petit bout. Personne, jusqu'en 2011, n'avait pensé à faire mesurer les champignons. Or les biélorusses mangent énormément de champignons. C'est une des nourritures principales pour faire la soupe en hiver. L'année suivante, Rebelot, on l'a retrouvé, et c'était très amusant d'ailleurs, c'est une équipe de télévision japonaise, après Fukushima, qui est allée voir Belrade, puis ils sont allés arboriser, ils sont allés dans une forêt, dans un tout autre coin que celui où on avait trouvé les champignons dont je viens de parler. Ils ont ramené des échantillons qui ont été mesurés, 262 000 becrelts par kilo. Ce qui veut dire que la nature est globalement menaçante. Vous ne savez pas où se trouve le danger, puisque ces deux coins n'avaient jamais été repérés. Plus tard, je vous parlerai d'une étude où à 100 mètres de distance, c'est une très belle étude dont je vais parler à l'instant, à 100 mètres de distance, on trouve des variations de niveau de contamination du sol d'un facteur 1000 à 100 mètres. C'est vous dire que se promener dans les zones contaminées au Belarus, ça réserve beaucoup de surprises. Et on peut toujours trouver quelqu'un qui va aller faire la mesure là où ça vaut 1 et vous dire « Ah ben c'est propre, mais si vous faites 100 mètres, vous allez trouver 1000. » Non, ça je vous l'ai dit. Alors là, on ne voit rien. Récemment, nous avons investi à Belrade, nous avons obtenu par le conseil régional Ronald, une subvention pour installer une chaîne de mesure de la radioactivité bêta. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est du radioactivité gamma qui est facile à mesurer avec un compteur de Geiger ordinaire. Pour la radioactivité bêta, il faut prendre des échantillons, les calciner, faire un traitement chimique pour extraire le strontium et mesurer. Ça prend beaucoup de temps, ça coûte très cher et le détecteur coûte très cher. L'ensemble va coûter globalement avec la ventilation et tout, disons, 13 000 euros. Le salaire moyen des employés de Belrade, c'est 300 euros par mois. Vous voyez, 13 000 euros, c'est vraiment une très grosse somme pour eux et heureusement, le conseil régional a accepté de financer. Donc, ils ont fait des mesures sur le terrain et ils ont trouvé véritablement qu'il y avait des problèmes qui n'avaient pas été repérés par le gouvernement. Or, le strontium reste longtemps dans l'organisme. Sa demi-vie, c'est 7 ans. Ce qui veut dire que si vous mangez un becrel de strontium tous les jours, au bout de 3 ans, vous aurez 1400 becrel de strontium dans l'organisme. Et là, ça devient dangereux parce que si c'est sur les os, il peut vous donner des ostéosarcones ou des les cellules. C'est pas mesuré. Quand quelqu'un est contaminé au strontium, on ne peut pas le voir. Il faudrait le découper en petits morceaux, le calciné, et puis... Donc ça ne marche pas. Donc, il y a une grande reconnue, si vous voulez. On sait qu'on a, grâce à Belrave, on sait qu'il y a des endroits où le gouvernement disait que c'était bon, qu'il n'y avait pas de strontium, et il y en a. Et il y a des doses qui sont parfois au-delà des doses minimales autorisées. Mais les doses minimales autorisées sont comme le médecine vert dont je vous ai parlé. Si vous prenez la dose minimale autorisée tous les jours, vous pouvez les accumuler, les becrel de césium ou les becrel de strontium, à des niveaux qui vont vous rendre malade. Ce n'est pas du tout comme pour le 90 à l'heure sur les routes. Vous roulez à 90, vous ne courez pas plus de risques que ça. Donc là, si vous mangez du strontium ou du césium à la dose limite légale, des aliments qui sont en vente libre dans le commerce, eh bien, au bout de quelques années, vous en perdez votre prix. Le caractéristique...